Et ensuite je passe au verset 23 où il est écrit « Quand ils arrivèrent à Marat, ils ne purent boire l'eau de Marat car elle était amère, c'est pourquoi on l'a appelée Marat » Alors l'amertume on en entend parler, Marat, Marat, Amère et encore Marat Ça va être la première épreuve, il y a de l'eau mais elle est imbuvable Donc Marat ça veut dire douloureux ou souffrant quand il s'agit d'un homme Et quand il s'agit d'une substance ça veut vraiment dire quelque chose d'amère Alors les rabbins ils se disent mais c'est curieux, le texte insiste sur le fait Marat, Marat, les eaux étaient amères Comme si tout d'un coup elles étaient devenues amères au moment où le peuple arrive Et voilà la remarque de la tradition juive Satan, incarnation de toutes les forces du mal, accumule sur le chemin du peuple de Dieu Dans ses pérégrinations à travers le désert des nations, d'innombrables difficultés Le grand remède c'est la Torah et les commandements divins Autrement dit l'eau est devenue amère Satan a rendu l'eau amère au moment où le peuple est arrivé Pour que le peuple doute de la présence de Dieu alors qu'il venait de vivre le miracle de la traversée de la mer rouge Verset 24 Le peuple murmura contre Moïse en disant qu'allons-nous boire Alors le murmure, on sait très bien ce que ça veut dire le murmure Ça veut dire s'obstiner dans une espèce de révolte sans chercher plus loin Sans faire mémoire de qui est le Seigneur et de sa puissance Donc ça c'est le verbe caractéristique des épreuves au désert On aura par exemple en Exode 16.2 Toute la communauté des Israélites se mit à murmurer contre Moïse et Aaron dans le désert C'est quelques versets après ou encore 16.7 Au matin le Seigneur a entendu vos murmures contre lui Et ainsi de suite Le peuple n'arrête pas de murmurer Le murmure c'est lié au doute, à l'oubli et au manque de foi C'est quand même beaucoup de choses Alors donc le peuple murmure contre Moïse En disant qu'allons-nous boire Et que fait Moïse ? Jamais il ne répond directement au peuple Moïse a parfaitement conscience que lui n'est rien Que tout ce qu'il peut faire c'est grâce à la puissance de Dieu Donc toujours il se tourne vers le Seigneur Il ne rabroupe pas le peuple, il crie vers le Seigneur Et il dit au Seigneur qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'allons-nous boire ? Donc il appelle au secours C'est le rôle de Moïse toujours De se faire la voix du peuple Porter le peuple, les cris du peuple devant le Seigneur Alors je suis au verset 25 Moïse cria vers le Seigneur Et le Seigneur lui montra un morceau de bois Moïse le jeta dans l'eau et l'eau devint douce Alors prière de Moïse et réponse C'est comme un enseignement Parce qu'il est dit que le Seigneur Lui alors c'est traduit ici dans la Bible de Jérusalem Lui montra un morceau de bois C'est une racine très riche là en hébreu Qui est la même racine que la Torah Qui veut dire montrer, enseigner, indiquer Vous voyez c'est comme tendre la main pour indiquer Le Seigneur lui montre, lui apprend Lui apprend quoi ? Que c'est grâce au bois que l'amertume devient douceur Alors vous imaginez pour les pères de l'église On parlerait de ce morceau de bois Qui va transformer l'amertume en douceur C'est la croix du Seigneur évidemment Donc Moïse se laisse enseigner Et ce morceau de bois rappelle que Dès que vous avez un morceau de bois dans la Bible Quel qu'il soit, immédiatement demandez-vous Si ça ne peut pas avoir un rapport Avec la croix du Seigneur Vous avez de très beaux textes De très beaux textes des pères Là-dessus je lis un extrait de l'homélie de Saint Théodore Le studite pour l'adoration de la croix Les préfigurations de ce bois N'ont été depuis toujours Que les principaux indices de ces merveilles Regarde en effet toi qui veux t'instruire Est-ce que Noé sur un peu de bois N'a pas échappé, etc Qu'en est-il du bâton de Moïse Et le bâton d'Aaron Et la croix qu'Abraham annonça Quand il a lié son fils sur le bois du bûcher Etc, etc Donc ce bois Ce morceau de bois Ce bois, il n'y a pas écrit morceau de bois Ce morceau de bois Jeté dans l'eau Rend douce l'eau qui était amère Alors je lis le très beau texte D'abord un très beau texte des rabbins Et ensuite des pères de l'église A ce bois qui a le pouvoir miraculeux De rendre doux ce qui est amère Correspond dans le domaine moral et social L'arbre de vie C'est-à-dire la Torah Qui est dotée du même pouvoir Et dans la tradition chrétienne Le bois qui adoucit les eaux de Marat Préfigurer la gloire et la grâce du Christ Ou encore Une hymne de Saint-Ephraim Quand le peuple murmurait et s'irritait Moïse rendit douce les eaux amères Figure du baptême Où le maître de la vie Rend doux les hommes méchants Donc grand miracle Petit on va dire dans la réalité Mais grand miracle Qui transforme toutes nos amertumes En douceur Asi que dans les guênes Des jours Je l'ai compté Mon esprit Ce que j'ouvre Chère Je l'ai compté Je l'ai compté Je l'ai compté Je l'ai compté